Hey ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes à la recherche des lasers professionnels ou du moins chez vous pour le bricolage, vous êtes sur la bonne vidéo très clairement parce que si vous avez la flemme entre guillemets, je m'entends très bien, de prendre le niveau et d'avoir quelque chose de droit, là vous avez un laser directement. On va partir sur trois gammes de prix différentes, donc du plus gros prix, donc une centaine d'euros. Vous en avez d'autres qui sont beaucoup plus professionnels, mais là c'est pour vraiment tout public. Pour vous en servir occasionnellement ou assez régulièrement. Pour avoir quelque chose de droit et que ce soit pour de la peinture, que ce soit pour mettre des supports chez vous, il n'y a pas de soucis, vous pourrez le faire directement devant un mur ou peu importe. Si vous avez besoin d'une mesure spéciale dessus, vous allez avoir quelque chose de plutôt droit, sans problème et bien mis à niveau là-dessus. Donc n'hésitez pas, les liens sont en description de vidéo, n'hésitez surtout pas. Et en plus de ça, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça soutient la chaîne. Donc merci beaucoup, on est bientôt 300 sur la chaîne, ça fait plaisir, ça avance à grands pas. Bref, on est parti pour le premier produit, c'est la marque Bosch, professionnel niveau laser, le GLL 15G, voilà pour la référence du produit. Jusqu'à 15 mètres de portée visible sur celui-ci. Donc c'est une bonne robustesse, le niveau laser est conçu pour les chantiers, avec un boîtier robuste et une protection contre la poussière et les projections d'eau. IP64, il est très solide et adapté aux conditions difficiles. D'ailleurs, ce laser Lean possède justement une interface simplifiée, très facile à utiliser, qui comprend un interrupteur marche-arrêt et un pavé monotouche, pour changer de configuration laser, etc. D'ailleurs, le laser Lean offre aussi une excellente visibilité grâce à son vaisseau vert. Et aussi, le niveau laser donne des résultats très précis, de l'ordre de 0,3 mm, et encore, je suis assez gentil. Ce qui se traduit par des niveaux particulièrement justes, une mise à niveau vraiment automatique, à ce niveau-là, une inclinaison jusqu'à plus ou moins 4 degrés, et les lignes laser se stabilisent en moins de 4 secondes. Donc ça, en gros, ça projette vraiment un laser, qui va vraiment, comme si ça vous projetez, voilà, vraiment quelque chose de très, très, très bien aligné. Donc pour mettre un cadre, pour mettre ce que vous souhaitez dessus. D'ailleurs, ce que je vous conseille, c'est un trépied. Ça, c'est un truc qui pourrait d'ailleurs vraiment vous aider. C'est un trépied télescopique, donc un trépied pour laser, tout simplement. Donc un trépied, comme on l'utilise pour l'appareil photo, etc. C'est bien plus simple, comme ça, vous pouvez le mettre en hauteur si vous avez besoin. Et au moins, vous n'avez pas de problème. Même, voilà, si vous avez besoin de le mettre sur un endroit, etc. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc pour le deuxième produit. Alors juste pour finir, d'ailleurs, il sera livré avec des piles, 4 piles AAA. Enfin, AAA, pardon. Et voilà, cible laser housse. Donc il sera vraiment totalement autonome, celui-ci. Donc voilà, vu que c'est qu'un laser, il y aura juste à mettre des piles. Alors soit, ce n'est pas forcément des piles rechargeables en général. Donc n'hésitez pas à vous prendre peut-être des piles rechargeables à côté. Voilà, c'est un petit conseil. Même que ce soit pour tous vos appareils en général. Je pense que ça peut être une bonne idée que de prendre des piles normales à ce niveau-là. Bref, pour le deuxième, c'est le laser ligne Kingo de Bosch avec une pince universelle MM2. Alignement facile et précis avec un positionnement flexible de l'outil grâce à la pince universelle. Donc là-dessus, la chance que vous avez, c'est que oui, vous avez un alignement très facile et assez précis. Celui-ci, beaucoup moins cher. Il est à 56 euros exactement. L'autre est à 164 et quelques. Donc après, c'est beaucoup plus basique. Il y a forcément moins de fonctionnalités. Mais après, ça reste assez simple. Et donc, il projette directement, si vous voulez, simultanément une ligne de laser horizontale et une verticale. Toujours à 100%. Vraiment très, 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 très linéaire. Par exemple, voilà, comme je vous ai dit, ça sert vraiment pour mettre, si vous avez besoin, voilà, par exemple, de mettre une tapisserie, de mettre un meuble, voilà, de mettre des étagères, etc. Je pense que ça peut vraiment vous être utile sur le très long terme. Un montage très facile, vraiment, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Il se met très facilement. D'ailleurs, vous pourrez le fixer. Si vous voulez, là, vous avez justement quelque chose, une pince de fixation qui va permettre de le mettre, par exemple, sur une échelle. N'importe quel type d'endroit, voilà, vous pourrez le fixer. Comme ça, vous n'êtes pas obligé d'avoir un trépied. Ce que je vous conseille fortement d'avoir un trépied, d'ailleurs. Mais au moins, vous êtes tranquille de ce côté-là. Au moins, vous pouvez l'utiliser aussi occasionnel, déjà, parce qu'il ne prend pas de place. En vrai, c'est un cube. C'est un assez gros cube. Bon, il n'est pas trop gros non plus. Un petit cube, voilà, vous le mettez où vous souhaitez. Vous avez jusqu'à 10 mètres de portée. Donc, ce qui reste vraiment largement suffisant pour, voilà, du bricolage occasionnel. Sans souci là-dessus. Voilà, si vous voulez souhaiter plus de renseignements, je ne vais pas m'attarder non plus, parce que la vidéo risque d'être très longue aussi. Dans la description de vidéo, pour celui-ci. Pour le deuxième, enfin, pour le dernier, pour le dernier d'aujourd'hui, c'est le Ichika. Le Ichika, la marque Ichika, 15 mètres, vous avez deux lasers. Deux modules lasers alternants, donc une perpendiculaire, une horizontale. 360 degrés de laser rotatif avec un support, un étui de protection 2 aussi. Je vous rassure, le support n'est pas extraordinaire. Il est bien, mais il n'est pas extraordinaire non plus. Il pourra vous servir, mais voilà, ce que je vous conseille, forcément, c'est de prendre un trépied ou quelque chose qui pourra mieux le soutenir. Pareil, c'est une sorte de petite boîte, un petit peu cube aussi. Donc là, là-dessus, un laser très précis avec quand même une forte luminosité. Donc même si en plein jour, etc., vous pourrez quand même le voir. Même si je vous conseille, même pour tous ces lasers-là en général, de rester sur une luminosité quand même plutôt assez basse dans votre pièce. Pour bien voir le laser. D'ailleurs, vous pouvez choisir soit d'utiliser le laser vertical, soit à l'horizontale. ou croiser les deux en même temps. L'ajustement se fait, voilà, avec plus ou moins inférieur ou égal à 4 degrés. Se met derrière automatiquement à niveau et une inclinaison de 4 degrés comme pour le tout premier que je vous ai présenté. D'ailleurs, le dispositif de mise à niveau peut être fixé à la plupart des surfaces métalliques à l'aide de la fixation magnétique aussi. Ou monté sur un trépied avec une vis, etc. sans problème. D'ailleurs, qui n'est pas fourni, c'est ce que je vous ai dit. Plus de 20 heures d'autonomie en utilisation continue. Convient à n'importe quelle utilisation, que ce soit pour une pose de carrelage. Je l'avais zappé, celle-là, c'est vrai. Une installation de menuiserie pour portes, une fenêtre ou un meuble, un papier peint. Bref, ils sont quand même tous les trois très polyvalents. Mais ils ont quand même leur spécialité. Là, celui-ci, il est quand même pas mal parce que vous avez jusqu'à 15 mètres de possibilité, de longueur. Et en plus de ça, le laser reste quand même très précis au niveau de celui-ci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve pour d'autres vidéos du quotidien. Et je vous dis à la fois prochaine pour d'autres vidéos du quotidien. À la fois prochaine. Ciao, ciao.